Handball féminin, au sommet du handball. Les Français sont devenus championnes d'Europe de handball un an après leur titre mondial en battant la Russie, 24 à 21, ce dimanche 16 décembre en finale à Paris-Bercy. Les Bleus ont pris leur revanche sur le match pour la médaille d'or perdu contre les mêmes Russes au jeu de Rio, et ont pris date pour ceux de Tokyo, pour lesquelles elles sont d'ores et déjà qualifiées grâce à leur titre de championne d'Europe. Tension à la 36e minute. Dans ce choc de très haut niveau, la tension a atteint son comble à la 36e minute après le carton rouge reçu par Alisson Pigny, accusé d'avoir visé la tête de la gardienne russe sur un pénalty. L'incident a eu le don d'exciter les 14 000 supporters qui remplissaient entièrement Bessie. En tête presque en permanence, les Françaises prenaient pour la première fois trois buts d'avance. Un écart qu'elles allaient garder jusqu'à l'explosion finale. Dix médailles depuis 1999. Le mérite de ces Bleus est immense car elles étaient attendues au tournant après leur médaille d'or de 2017. Elles ont su résister à la pression et surmonter un départ raté, contre la Russie déjà, il y a 18 jours à Nancy, pour monter en puissance jusqu'à l'apothéose de la finale. Avec cette victoire, cette génération écrit une nouvelle page de sa magnifique histoire. C'est sa quatrième médaille d'affilée après l'argent de Rio, le groupe de l'Euro 2016 et l'or du Mondial 2017. Une telle série est immédite dans le handball féminin français et le rapproche des exploits des hommes. Les filles en sont à dix médailles, depuis 1999, dont trois d'or et les garçons à 19 podiums, depuis 1992, dont un titre. Les trentenaires, la capitaine Syrabat Dembélé, Alexandra Lacrabert, en feu en finale, Camille Aiglon et la gardienne Amandine Lénaud, avaient connu les périodes difficiles d'avant 2016 et pour certaines l'échec du Mondial 2007, à Bercy déjà. C'est l'arrivée de joueuses comme la demi-centre grâce Zaddy, les Liermann-Oueto, décisives dans le money time de la finale, et l'arrière Estelle Enzé Minko qui leur a fait prendre une dimension nouvelle. Leur autre jeu, l'objectif ultime. C'est la plus belle équipe que j'ai jamais eue, avait dit en cours de tournoi le sélectionneur Olivier Comebol, âgé de 60 ans, qui s'installe parmi les entraîneurs français de légende, aux côtés de Claude Honestat, de Didier Deschamps et d'Aimé Jaquet. Le médecin, qui avait tiré le handball féminin du Néant à partir de 1998 pour lui faire gagner ses premières médailles, avait été remercié en 2013 après une série d'échecs aux Jeux olympiques, puis rappelé deux ans plus tard. La médaille d'Orodiou, c'est l'objectif ultime pour les Françaises. Leur ticket en poche 18 mois à l'avance, elles vont pouvoir s'y préparer tranquillement. Celui qui se qualifie en premier finit souvent champion olympique, avait dit Crumballs. Le mano-a-mano attendu a eu lieu dès le début de la finale, où presque tous les buts ont été durs à marquer. Les Françaises, magnifiques en défense, ont fait la course en tête. Seules quelques occasions manquées, notamment sur pénalty, ont retardé le moment de la délivrance. Sous-titrage Société Radio-Canada